Eh, à mes paroles, Val Thierre, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Thierre Man pour vous servir. Les Geus ne m'appellent le Thierre, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentants, Secta Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Wii U, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? Oui, un black est refait là, là, mais handicapé ta nounou n'est qu'à Djougou. C'est du bambana. FFBS, what's up ? Perigez, let's get it. De retour sur Wii U Seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Rappeur, chanteur, mélomane, songwriter, philanthrope, homme de terrain. L'homme que l'on nomme, monsieur Warano, Gimph. Comment il va le frangin ? Merci beaucoup pour cette introduction. C'est très, très fort. Merci mon frangin. Je peux voir l'introduction là en live. Ton introduction là, spectaculaire. C'est la marque des favorites, mon frérot. Comment tu vas, frangin ? Ça va, Dieu merci. Ça va ? Tout va bien ? Tout va bien, Dieu merci. Merci. Tout est relatif. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est vrai. C'est ça la question. D'accord, mais en tout cas, on t'a vu arriver avec le sourire. Et c'est ce qui nous importe, frérot. Toujours, le sourire est une aumône. C'est très bien mon frangin, effectivement. Alors Gimph, c'est la tradition ici. C'est un euphémisme. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes ? Gimph ou Maître Gimph ? Rappeur, chanteur, songwriter, mélomane, compositeur. J'ai commencé la musique très jeune, issue d'une famille de musiciens. Mon père, musicien lui-même, mon grand-père également. J'ai fondé un groupe en 2002, de 2002 jusqu'en 2012, on va dire, section d'assaut. Après, je suis parti en solo. Donc voilà, une carrière en groupe, une carrière en solo. C'est très bien. Tu sais, ici, on retrace le parcours. On a tout le temps. On parle de ton. On va de gauche à droite. C'est comme ça ici. Donc, tu es né au Zahir. Tu arrives à quel âge ici ? Je suis arrivé en France à trois ans. Trois ans ? Oui, deux ans et demi, trois ans. Donc, en 89. Je suis né en 86. Donc, j'arrive en France, à Ivry-sur-Seine. Enfin, non, au début, pas Ivry-sur-Seine. À Clermont-Ferrand. Je suis placé dans un foyer, famille d'accueil, etc. Parce que c'est compliqué. Donc, je suis placé là-bas avec mes frères et sœurs. On reste un an ou deux. Ensuite, je passe à Ivry-sur-Seine en 94. Mais je reste aussi un an ou deux. Ensuite, j'arrive sur Paris. J'arrive sur Paris un peu plus tard. Tu avais quel âge ? Je devais avoir sept ans. D'accord. Non, relativement jeune, tu me diras. Et tu sais, et j'en avais parlé même avec Barack que je salue, tu as grandi dans le neuvième. Donc, c'était quoi le décalage ? Parce que tu es issu d'une famille modeste. Mais le neuvième, comme tout le monde le sait, c'est un arrondissement plutôt aisé. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, le décalage en termes de décalage, c'était frappant. Tu étais conscient déjà très tôt que tu étais très pauvre. Oui, forcément, bien sûr. Après, je n'étais pas le seul pauvre. Donc, on marche entre pauvres. C'est toujours comme ça. C'est instinctivement, c'est comme un instinct primaire qui nous oriente tout de suite vers nos semblables. Donc, tous les pauvres de l'école, tous les enfants d'immigrés se retrouvaient entre eux. Et vu qu'on se ressemblait, on était super bien. Et c'est toujours comme ça dans les écoles quand tu regardes bien. Exactement. Tu sais, moi, j'ai lu ton livre il y a quelques années parce qu'encore une fois, nous, on est à la recherche de ce shoot de motivation, etc. Et en lisant ton livre, clairement, c'est ce que je suis venu chercher. Tu sais, tu es en train de parler de ta sœur Ficha. Et tu disais à quel point vous deux, vous aviez trimé. Tu vois, qu'à l'école, même, c'était compliqué, même en termes de vêtures, de vêtements. Vous étiez très limité. Vous portez régulièrement les mêmes habits. On se moquait de vous, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je veux savoir comment on se forge gamin en étant déjà mis de côté et en sachant que c'est compliqué à la maison. C'est une question difficile parce que c'est quelque chose qu'on... Quand on est gamin, on n'est pas... C'est-à-dire, on ne se forge pas, on subit, on vit avec ça. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. On se demande quand est-ce que les choses vont changer. Mais les enfants ont cette force d'adaptation. C'est ça. Les enfants ont cette force d'adaptation à tous les environnements, toutes les classes sociales. Donc, c'est ce qui m'a aidé. Vivre ça adulte, je pense que c'est invivable peut-être. Dans ces conditions-là, en étant déjà un adulte, ça doit être terrible. Mais un enfant, tu trouves de l'amusement partout, tu découvres Paris, on ne connaissait rien de tout ça. Exact. Mais tu sais, même dans le livre, tu disais que ça n'a pas été tout le temps facile parce que autant tu as raison quand tu dis ça, mais tu sais, les enfants sont aussi parfois très piquants. Bien sûr. Les enfants sont très méchants entre eux. Pour analyser les êtres humains, tu analyses, tu vas en maternelle, tu t'assois un petit peu, tu vas en école primaire, tu regardes les enfants, comment ils sont à récréation entre eux. Exact. Tu vois la société. Tu vois clairement la société à travers les enfants parce que c'est que des pulsions les enfants. C'est que des émotions, des sentiments tout de suite. Ils n'ont pas encore la retenue. Tu vois, ils n'ont pas ce truc-là. Ils ne sont pas encore soumis à ça, à toute cette forme de pudeur autour de ça. Ils sont très instinctifs. Instinctifs, les enfants. Donc, c'est intéressant de les analyser. En vérité, quand tu analyses les enfants et ensuite, tu mets les débats à l'Assemblée nationale, tu coupes juste le son, tu mets un bruit de maternelle, tu vas voir, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu as vu comment inscrits-tu à l'Assemblée nationale ? Ouais, ouais, c'est chaud. Je coupe la parole. Et sans transition, tu sais, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ton père parce que ton père était un chanteur au Congo. Voilà, ça marchait plutôt pas mal pour lui. Mais comment t'expliques le grand écart là ? Savoir lui, ça brille un peu pour lui, mais de l'autre côté, sa famille souffre. Ça, écoute, tu sais, en Afrique, tu peux être une méga star, mais tu ne gagnes pas énormément d'argent. Ils n'ont pas de... Et surtout à l'époque, je pense, c'était un groupe, il y avait du monde. Mon père, c'était une vedette dans le groupe, mais ce n'était pas le visage du groupe, c'était Papa Wemba, le visage du groupe. Tu vois, c'est Viva la Musica, c'est Papa Wemba qui a monté ça. Et mon père était un des chanteurs dans ce groupe qui avait fait sa place, bien sûr. Mais déjà, un groupe de je ne sais pas combien de personnes, il devait être sept, huit, c'est Wutang, tu vois. C'était énorme. Donc, les sources de revenus, combien tu gagnes, tu habites à Kinshasa. J'essaie de me projeter parfois, je me dis que ça devait être la galère. Pas possible. Et lui, il doit vivre, il doit fanfaronner aussi. C'est le Congo, c'est un sapeur. Il lance le concept avec les sept patrons des pantalons qui ont monté au-dessus du nombril jusqu'à là. C'est mon père avec les sept patrons. Les cinq ou les sept patrons, je ne me souviens plus exactement. C'est un très vieux groupe qu'il avait monté en parallèle, tu vois. Et donc, il lance vraiment, c'était un leader dans son truc, mais il faisait partie de ce collectif, ce gros groupe. Donc, financièrement, tu t'imagines bien que, comment tu te retrouves ? Nous-même, avec la section d'assaut, on était sept. C'est compliqué. Ça veut dire, tu arrives, même si la date, elle est à je ne sais pas combien, c'est dilué, tu vois. Donc, un groupe en Afrique, au Congo, dans les années 70, tu imagines. Donc, ouais, c'était une méga star, mais de l'autre côté, le daron, il n'a rien laissé, vraiment. Il n'y a pas de maison, il n'y avait pas un héritage, un truc sérieux. Et c'est une big famille, tu vois. Mais est-ce que tu lui en as voulu, toi ? Parce que là, encore une fois, c'est le trentenaire qui parle. Bien sûr. Non, moi, quand je dis bien sûr, ce n'est pas que je lui en ai voulu, c'est... On peut se le dire, frérot. Non, on peut se le dire. J'en ai voulu, bien sûr. Dans le sens où, lui, il s'est barré, la daronne, elle est restée solo, avec nous, dans des squats, tu vois. Zéro situation. Tu ne sais pas où il est le daron. Disparation totale. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la daronne, elle se bagarre avec des tentamois, obligée de voler des trucs dans des magasins, des bouteilles de whisky, ça revend ça à la maison, au squat, des clients, ils arrivent, tu vois. Moi, j'ai grandi dans ça. Les cléons, ils découpaient la coke, héroïne. J'ai grandi dans ça, dans les squats où il y avait déjà des gens à l'intérieur. Et donc, le daron, il s'est barré de ça, il a fui. Tu n'as capté ou pas ? Là, c'est la daronne. C'est ça, la dinguerie, en vérité. La vraie dinguerie, elle est là. Après, le daron, qu'il n'est pas de Jean-Arc, qu'il n'est pas pu faire ci, qu'est-ce que tu veux ? Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent, c'est compliqué, la vie, elle est dure, de plus en plus. C'est pas le reproche, il n'est pas dans le manque, il n'est pas dans l'aspect financier. Et il est dans une forme de lâcheté où tu nous laisses à un moment terrible. C'est juste ça. Mais aujourd'hui, bien sûr, le trentenaire qui parle avec du recul, mais j'ai des frères aujourd'hui qui lui en veulent vraiment. Ils n'ont pas le même recul que moi, qui n'ont pas vécu le même truc. Et voilà, quand tu vois que la situation, on est là, on est dans un squat, à tout moment, on peut se faire expulser, le daron, il a bougé. Pas 10 euros, même pas 15 euros, 15 francs, il n'y a rien qui arrive. Zéro mandat, t'as capté ? J'imagine que pour lui aussi, voilà, c'était compliqué. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait partie des choses qui écrivent mon histoire. Mais quand tu dis qu'il est parti, il y avait un divorce ou même pas, c'était une fuite ? Ça n'allait pas. Bien sûr que ça n'allait pas. Mais tu peux te barrer en étant là, tu connais, dans le sens où, bon, je ne suis plus là, on ne s'entend plus, c'est fini. Mais ça ne bouge pas dans le sens où les enfants, ils ont besoin, il y a ci, il y a ça. T'as capté ou pas ? Absolument. Et ça, il ne l'a pas fait. Tu vois, ça, il ne l'a pas fait. Et tout le monde ne l'a pas pris comme moi, tu vois. Maintenant, c'est bien sûr. Non, je ne veux pas dire non, il a été parfait le daron, je ne l'en veux pas du tout. Non, il a merdé. Mais, tu sais, encore une fois, il faut vraiment un bagage et un recul pour se construire dans cette situation-là, tu vois. Mais, quid de l'école ? Comment ça se passe ? Parce qu'encore une fois, on a besoin de repères, on a besoin de stabilité pour qu'un enfant puisse se développer, pour qu'il puisse apprendre, etc. Toi, c'était comment, toi ? Moi, je n'avais pas cette stabilité, malheureusement, parce qu'on était concentré sur la survie. Tu vois, quand tu es concentré, quand le but, il est primaire, tous les à côté deviennent futiles. Donc, les devoirs, ça n'a plus aucun sens de faire des devoirs. Qu'en est-il de la nourriture demain ? Tu comprends ? Donc, à quel moment ma daron, elle va être là derrière moi pour des devoirs ou pour des rendus, pour une dissertation ou je ne sais pas quoi, le théorème de machin, le théorème de trucs ? Non. C'est... Le pain pour demain, c'est comment ? C'est ça, les questions, le soir à la maison. Tu vois ? C'est ça. C'est-à-dire que nous, on faisait des pièges jaunes à l'époque, dans les tout débuts, des pièges jaunes, c'était pour nous-mêmes, en vérité. On en avait besoin. On avait besoin des pièges jaunes. Je faisais des pièges jaunes, je me rappelle, on gardait la petite maisonnette. Oui, bien sûr. Parce qu'on était bénéficiaires, entre guillemets. On avait besoin de cet argent-là. Mais quand tu dis des pièges jaunes, c'était une sorte de mendicité. C'était une sorte de mendicité, mais saupoudrée de... Voilà. Il y avait une mode où tous les jeunes faisaient les pièges jaunes, ils allaient, après on donnait, il fallait donner... Je participais à ces campagnes-là. Sauf que moi, l'argent, je le gardais ou on nous le ramenait. C'était à ce niveau-là. Et tu sais, la fibre artistique, parce que toi, tu étais un fan de manga. Il faut se réfugier quelque part, j'ai envie de te dire. Tu vois, il faut avoir des kiffs, un centre d'intérêt, etc. Ou des centres d'intérêt. Toi, tu dessinais bien. Apparemment, tu étais un tueur. Mais comment tu as développé ça ? Parce que toi, tu es un peu plus âgé que moi, mais je pense que tu as regardé le club Dorothée comme moi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est l'Harmoune, Dragon Ball Z, etc. Totalement. C'était ta source d'inspiration primaire déjà ? Bien sûr. Moi, le dessin, ça a toujours fait partie de ma vie. Je dessine, mes frères aussi dessinent. Fan de manga, de comics, etc. Donc, bien sûr, j'ai fait l'école d'art à Corvizar. C'est vers 2004, comme ça. C'est dans le 13e arrondissement de Paris, métro Corvizar. Et là-bas, j'ai tenté le grand saut. Je me suis dit, je veux devenir mangaka, je veux avoir un diplôme pour le dessin, etc. Donc, j'ai été accepté à cette école. J'y suis resté presque deux ans, mais après, j'étais en même temps avec section. Donc, il fallait trancher. C'était compliqué de continuer l'école et en même temps, le groupe, ça devenait trop compliqué. C'était une période de ma vie où c'était technique. C'était technique, donc j'ai arrêté l'école. Mais on va y venir sur la section, bien entendu, mais pour le moment, le rap, c'était comment ? La musique, c'était récréatif. À ce moment-là ? À l'époque, c'était plus récréatif, on va dire, parce que j'étais scolarisé. Absolument. j'étais à l'école, je balançais des freestyles, le week-end ou quand je pouvais, on allait faire des sessions. Le bateau phare, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu le bateau phare. Bien sûr. Toi, Elvin Joel Star, tout ça. Donc, on se battait pour ça. C'était ça, notre seul truc. Mais on était scolarisés. D'accord. Et tu sais, je crois que c'est à ce moment-là même que tu dormais, mais pour de vrai, dans les squats. Les squats, c'est bien avançant. Oui, mais tu as dormi dans les squats, mais c'était vraiment dur. À ce moment-là, c'était chaud parce que j'étais même dehors à des moments. J'étais même à des moments carrément dehors avec des potes. On squattait des haules d'immeubles de Paris, les derniers étages pour être sûr de déranger personne. Genre, on allait à un étage où tu es sûr que là, personne ne va prendre l'escalier. Donc, bien sûr, c'était une période. C'est dans ces moments-là. C'est dans cette période-là. Mais tu vois, encore une fois, et c'est ça que je soulignais et même martelais, c'est que tu sais, c'était une période sombre comme tu l'as dit. Toi, tu fumais beaucoup le doré. Il faut le dire. Bien sûr. Voilà, tu fumais beaucoup le doré, t'essayais de t'évader, t'essayais de chercher, etc. Mais comment t'as fait pour ne pas, enfin t'as sombré, mais pour ne pas aller encore plus dans les ténèbres ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand t'as aucune attache, il n'y a pas de figure paternelle. La maman n'est pas trop exactement frérot. Honnêtement, je ne sais pas, je remercie le Tout-Puissant qui m'est préservé des choses les plus sombres de la street, bien que j'ai pu les voir et constater moi-même. J'ai eu le choix et je pense que la musique, elle m'a sauvé. Honnêtement. Mon amour pour le son, le groupe, j'étais tellement concentré sur ça que c'était devenu un objectif, vraiment. Réussir. C'était quelque chose qui me hantait jour après jour. Il fallait que ça marche. Mais, encore une fois, c'est très bien ce que tu dis, mon frangin, mais tu sais, toi t'avais des frères qui étaient un peu partout en Ile-de-France, tu vois. Il y a Afi, je crois, qui était à Sevran. Oui. Pourquoi t'as pas posé tes valises définitivement chez lui ? Je suis allé chez lui à une période. Je suis resté un petit peu. Mais, voilà, après, il fallait partir à l'aventure. Je ne pouvais pas rester là-bas indéfiniment, tu vois. Il m'a hébergé. C'était, ça tombait bien. C'était parce que j'avais une situation compliquée. Donc, je suis resté là-bas. Mais, il fallait que je parte. Il fallait que je parte à l'aventure. Tu n'étais pas le bienvenu là-bas ? Ah si, totalement. Oui. Mais, tu connais, tu as un certain âge, tu es là, tu es chez le refray, il y a la belle-sœur, vous êtes là, tu te lèves le matin, il y a une vie de famille déjà qui est là, il y a le frère avec ses enfants, moi je suis là. Ça y est, j'ai un certain âge, il faut que je me bouge. Tu vois ? Donc, je suis resté le temps qu'il fallait et ensuite, je suis parti. Mais, tu sais, moi-même, j'ai des amis qui ont, comment dire, ont connu quelques difficultés avec leur famille, ça veut dire qu'ils ont été aussi rapatriés au Blade, etc. Et ces mêmes personnes-là ont voulu construire une vie de famille très tôt. J'ai l'impression que toi, c'était le même cas de figure. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que j'ai bâti assez tôt la vie de famille, on va dire. Ouais, ça c'est vrai. J'ai bâti ça assez tôt, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est passé sans que j'ai pu le, sans que j'ai pu le monter, sans que j'ai pu le, c'est venu quoi. À partir de ma conversion en 2004, il y a plein de choses qui sont arrivées très rapidement comme ça. Et c'était comme si c'était une renaissance, cette conversion, c'était une renaissance réelle. Comme si j'étais né à nouveau. Donc, je voyais les choses vraiment différemment. Et tu sais, toi, tu disais que tu avais rencontré ta femme très tôt. On parle de tout ici. Tu vois, qu'elle était fan de rap, toi-même, tu étais en train de rapper avec la section. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression qu'elle t'a sauvée, elle aussi. Bien sûr, on peut dire ça comme ça, totalement. N'ayons pas peur des mots. Non, n'ayons pas peur des mots, bien sûr. Les femmes, aujourd'hui, dans la vie d'un homme, une femme dans la vie d'un homme, c'est sa moitié, c'est réel. C'est la moitié de sa vie. C'est la moitié de sa subsistance, de tout. Un homme seul, il n'est pas complet. Une personne seule dans sa vie comme ça, elle est incomplète. Absolument. On dit qu'Adam était seul dans le plus bel endroit de l'existence qui puisse exister, le paradis. Il était là-bas seul et pourtant, c'est un endroit où tu ne peux pas être triste. Il était triste et de sa côte est sorti donc de sa propre personne est sorti un maître. De sa propre personne. Donc, c'est comme si on lui avait arraché quelque chose et qui, au final, on passe notre vie à chercher l'âme sœur. Comme si on nous avait arraché quelque chose qu'on cherche à rencontrer à nouveau, qui était déjà en nous. Et ça, je trouve ce concept-là très très fort. Et bien sûr, oui, n'ayons pas peur des mots, bien sûr. Ça m'a sauvé. Et comment Madame a voulu déjà t'accompagner dans cette aventure ? Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de stabilité. Et d'après ce que j'ai compris, elle venait quand même d'une famille assez aisée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand de l'autre côté, on est aisé et qu'on voit un jeune homme aussi talentueux soit-il mais qui vit dehors. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, shout out à elle. J'étais jeune. Enfin, j'étais jeune. Je devais avoir 19 ans à cette époque-là. Ouais. 19 ans ou 20 ans, même pas. Et c'est important ce que je dis parce que tu disais même à quel point ses parents ne voulaient pas de toi et ne voulaient pas de cette union aussi tôt. Oui, bah oui, forcément. Non, mais imaginez-vous le cas de figure. Imagine-toi le cas de figure, bien sûr. Tu arrives dans une famille noble, etc., et tu ne réponds pas aux critères. Le brevet déjà, déjà le brevet, tu ne l'as pas. Je veux dire, première étape, premier pas. Vous avez le brevet ? Non. D'accord. Le bac ? Non. Le BTS ? Non, mais tu vois, mais qu'est-ce qui ? Qui c'est celui-là ? Donc, c'était en mode comment ? Mais ce n'est pas possible. Donc, tu te demandais même si je n'avais ni un mot. Tu vois, tu connais, tu entends du rap, un renoir, machin. C'est compliqué. mais avec le temps, ça a marché. Heureusement que ça a marché, dans le sens où, par rapport à ses parents, en tout cas, heureusement que ça a marché et que la musique, ça fait toujours peur. Les métiers d'artiste, ça fait peur. Absolument. Ton fils, il te dit, je vais être peintre aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il va devoir vendre ses toiles, etc. C'est des métiers à risque. Aujourd'hui, les gens préfèrent la sécurité, un cadre stable, je suis payé tant par mois, etc. Les métiers d'aventurier, comme ça, ça peut rapporter gros, mais c'est risqué, ça fait peur. Donc, je comprends les parents, je comprends tout à fait. Je pense que tu aurais peut-être réagi pareil, on aurait tous réagi pareil. Ta fille, elle ramène maintenant quelqu'un, il dort dehors, de temps en temps. Il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité, s'il vous plaît. C'est vrai. Le gars, il dort dehors, il n'a pas de situation, mais maintenant, ta fille, elle veut l'épouser ce gars. C'est vrai. C'est quoi ? C'est un Disney le truc, c'est quoi ? C'est la belle et le clochard, t'as capté ou pas ? On était dans un cadre comme ça limite. Et c'est normal, les réactions sont normales en vérité. Et c'est bien de rendre hommage comme tu fais déjà à ma dame et sa famille. Ça fait partie de ma vie, bien sûr. Mais c'était pas Dem Dems ? Non, c'était pas Dem Dems. Dem Dems, ça fait 13 ans qu'on est ensemble exactement. D'accord. Ça fait 13 ans cette année. Ça fait longtemps déjà. Et j'ai eu une autre vie encore avant. On est là pour comprendre. Donc voilà. Magnifique en tout cas, Frange, c'est très bien. Et du coup, encore une fois, je vais rebondir sur ce que je te disais dans la mesure où t'avais eu l'envie du moins de te poser très tôt. Tu vois, je sais que là, pour le coup, t'allais aussi dormir chez Afi à Sevran avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais toi qui venais quand même un peu avec pudeur là, là t'emmenais ta moitié avec toi là-bas. C'était pas délicat ? C'était un peu délicat, mais Afi, c'est quelqu'un, si tu veux, c'est la personne peut-être la plus généreuse. C'est le plus grand cœur que je connais. Il en a pas l'air comme ça, mais il a adopté deux enfants déjà. C'est quelqu'un qui a adopté deux enfants. Je ne sais pas si tu réalises. Ils ont adopté, c'est pas ses enfants, c'est les enfants qui étaient là, abandonnés. Il les a recueillis chez lui, il n'y a même plus de place. Il les a recueillis, ils dorment là-bas. Aujourd'hui, c'est des gaillards qui sont dans la musique, on essaie de les pousser. Donc Afi, c'est quelqu'un de comme ça. Donc, tu ne peux pas refuser son invitation, je ne peux pas refuser. Il a insisté. n'importe quel frère, ça leur est gêné d'arriver avec sa femme, sa future femme, etc. Mais il a accepté, il y avait de la place à la maison, donc on est resté un certain temps là-bas. Et tout à l'heure, je te parlais de, et shout out à lui, c'est beau ce que tu dis. Et tu sais, parallèlement, il y a la musique encore. Tu es dans ton grind, tu es en train de continuer, tu rappes, tout le monde te décèle un certain potentiel chez toi. Là, tu commences à prendre le tout au sérieux ? Ouais. Plus au sérieux qu'il y a quelques années déjà ? Ouais, je commence à prendre ça plus au sérieux parce que ça, ça commence à devenir sérieux, tu vois. Ça commence à devenir sérieux. Je commence vraiment à y croire. Je commence vraiment à y croire. Ce n'est plus seulement des félicitations, des tapes sur les épaules. Ça devient sérieux. Ouais. Et est-ce que du coup, la section n'était pas une famille de substitution ? C'était une famille, c'était ma famille vraiment de la rue parce que moi, je suis un vrai mec de la rue. J'ai passé plus de temps dehors qu'à l'intérieur, qu'à la maison. Donc, c'était pour moi, c'est la famille de la street. Moi, quand je sortais dehors, je rentrais à la maison en fait. C'est tout l'inverse. Dehors, c'est chez moi. Parce que chez moi, c'est soit trop petit, soit il y a des gens que je ne connais pas. Il y a des toxicos. Donc, j'y vais juste vraiment, si je suis KO, je dois dormir dans un coin, un petit bout de matelas. Parce que le matelas, il était comme ça. Il y avait déjà trois personnes dessus. Il y a ma sœur, il y a le truc, il y a une tente. Je n'ai pas envie de dormir collé comme ça. C'était toujours ça. Donc, dehors, c'était chez moi. Et, tu sais, encore une fois, quand je te parlais de ton côté vraiment très sérieux dans la musique, c'est qu'on a reçu Barack qui disait que toi, même pour s'amuser, il disait que tu étais vraiment un geek. Parce que même parfois, en plein déjeuner, tu étais en train de composer, tu étais en train d'écrire des chansons, en train de chantonner quelques refrains. Moi, je t'ai vu arriver, tu faisais la même chose dans le couloir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, et moi, c'est cette envie-là que je veux que tu nous racontes. Cette passion-là, cette passion-là, plutôt. Est-ce qu'elle se raconte ? C'est surtout ça. Est-ce qu'elle se vit, cette passion ? Moi, la musique, ça me transcende. J'entends des choses que les gens n'entendent pas forcément. Je vais écouter la musique, mais on n'a pas écouté le même son, en vérité. C'est vraiment à ce point-là. Je suis très, très pointu. Je suis extrêmement pointu et ça m'enferme du coup dans un multivers où je suis seul, limite, parce que parfois, je suis très difficile. Ça veut dire, pour que j'écoute vraiment un rappeur, un artiste, parce que moi, quand je vais t'écouter, je vais te sonder, je vais écouter totalement, je vais te sonder. Tu vois ? Tes paroles, elles vont me perforer, elles vont me transcender. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là. Tu chantais déjà à l'époque ? Je chantonnais. Je n'osais pas. À l'époque, je n'osais pas trop. Et c'était quand le déclic ? Le déclic, c'est plus avec la section, justement. C'est quand j'ai chanté le son cascadé, à l'époque. Un son qui s'appelait cascadé où j'en voyais un peu, je poussais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Les autres, ils m'ont poussé baraque. Ils se disaient « Mais oui, chante et tout, vas-y, lâche-toi ! » Donc, ils m'ont quand même poussé « Allez, je vais m'y mettre. » Je ne voulais pas au début. Je ne voulais que rapper, kiké, kiké. Et il avait rêvant de te pousser. Et la conversion à l'islam, là, pour le coup, je vais rétro-pédaler, mais on est comme ça chez Wiesel. Exact. Donc, c'est en 2004 que tu disais certains courants qui ne te correspondaient pas forcément. Est-ce que déjà, tu peux nous raconter cette étape de ta vie, s'il te plaît ? Cette étape, c'est le début. Je me convertis comme témoin Barakadama qui m'accompagnait le phare. Donc, on est dans un islam. Finalement, c'est un peu une passoire. Je dis que c'est une passoire parce que c'est un islam où tu pouvais être là, tu pries, à côté de toi, il y a un mec qui vient de faire une dinguerie, ça se trouve, il prépare une dinguerie mais l'imam, il s'en fout. Tant qu'on est là, on est tous musulmans. Tu as des gens qui avaient des projets très sombres. Et on a appris un peu plus tard que telle personne ou tel jeune qui était là, des mecs de tel quartier, tu te souviens du frère, on a prié avec lui, on a mangé la dernière fois. Il est en Irak, il est machin. C'était un milieu où l'axisme était à son paroxysme. Si je peux résumer ça en deux phrases. Trop laxiste, trop on ne sait pas ce qu'il se passe, machin. Et on ne pouvait pas lire tout ce qu'on voulait, qu'on voulait s'orienter vers la science, des vrais écrits avec des vrais dalils, des vraies preuves. Non, il ne faut pas lire ça, etc. Il faut lire seulement ce paragraphe-là et machin. Tous les matins, ce paragraphe-là, on commençait à sentir le truc bizarre. si on se posait des questions. Ça nous a pris des années parce que ce n'est pas évident au début. C'est l'islam, je rentre dedans, pour moi c'est nouveau, je suis totalement sincère. J'arrive, c'est une renaissance. Donc je suis prêt à vous écouter. Et c'est le moment le plus dangereux. C'est là qu'ils chopent parfois des jeunes ignorants et qu'ils les ramènent parce qu'on sait très bien que la foi, ces choses-là, quand tu touches au sacré, tu peux manipuler les gens avec ça. C'est très, très dangereux. Donc je remercie le Tout-Puissant, le Très-Haut, parce que c'est de par sa volonté qu'on a pu lever la tête. C'est Masca qui nous avait donné le signal en mode les frères, j'ai lu des trucs et tout, c'est bizarre, venant se voir. Masca, il nous a appelés, j'étais à Kadama, je me rappelle. On s'est vus au McDonald's de Richelieu-Dreau au quartier et on a parlé de ça et on a quitté cette secte-là discrètement, sans faire de bruit. Et tu étais un adepte aussi du Khourouge. Oui, c'est ça, d'établir. Après, moi, j'ai embrassé cette religion dans son intégralité, j'ai accepté, donc je refuse catégoriquement, je refuse toute forme c'est-à-dire d'innovation. J'ai embrassé quelque chose, je veux que ce soit, voilà, c'est ce qu'on m'a vendu, ce que j'ai lu, c'est ça. Je n'ai pas rajouté des trucs, des machins pour des intérêts personnels, pour de l'argent, pour des... pour le pouvoir, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui partout dans le monde, comment l'islam est instrumentalisé, tu vois, alors que le texte, il est clair. Et ça, ils le font avec toutes les religions, malheureusement, surtout les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, qui sont une continuité pour moi, enfin pour moi, pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la force, je pense, de sortir de... de cette fraction. C'est bien clair, frérot. Et tu sais, j'ai l'impression que, et depuis toujours, même tu jongles entre les deux tableaux, tu vois, c'est ce que H. Magnum me disait en parlant de votre clique, tu vois, il y a vraiment ce côté spirituel, mais à côté, il y a votre passion musicale, tout simplement. C'est vrai ça. On s'est promis de rester comme ça, qu'il fallait qu'on garde, qu'il fallait qu'on soit dans cette contradiction. C'est la seule façon de survivre au showbiz. Ouais. C'est être dans la contradiction. C'est paradoxal, ce que je dis, mais la seule façon de survivre à ce show business, à cette déferlante, c'est d'être en totale contradiction. C'est-à-dire, mon frérot. En tant que musulman, aujourd'hui, en tant que croyant, je ne peux pas croquer comme on dit, la vie à pleines dents. Je ne peux pas profiter à 100% du showbiz, des fans abusés de ce pouvoir et dormir tranquille. Non, je ne peux pas. Je sais qu'il y a beaucoup de bien, entre guillemets, il y a beaucoup de bien qui découle de tout ça. Les gens aiment ma musique, ça leur donne de la force. Mais je sais aussi le côté sombre que ça peut ramener aujourd'hui. Tu vois ? Je sais aujourd'hui que le côté obscur des réseaux sociaux et on contribue à tout ça. Aujourd'hui, les gens se suicident à cause de l'apparence, à cause des moqueries, à cause du harcèlement. on vend un idéal dans nos clips, des clichés, avec certains types de femmes ou certains types d'hommes, certains types de véhicules. On crée une frustration générale dans la société. On pousse les gens indirectement à devenir un stéréotype. ça, c'est la profondeur. Là, je suis en train de parler de... C'est le noyau. C'est l'épicentre. C'est la mach... C'est machiavélique, en vérité. Mais on est tous dedans. On est tous dedans. Que ce soit les publicités, que ce soit tout ça. Et en tant que religieux, entre guillemets, religieux du vendredi, on se doit de savoir ça, quand même. Que... Il n'y a pas que du bien, finalement, qui peut découler de tout ça. De toute cette vantardise, de toute cette exposition, de toute cette fanfaronnerie. Parce que oui, il faut le dire, on fanfaronne. On va montrer des belles voitures, des jets privés, des machins. Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça ? Une validation ? Qu'est-ce que tu cherches quand tu montes dans ton jet et que tu filmes ton 14 places ? Tu cherches une validation. Si personne n'a vu ton poste, eh bien, ça ne va pas te mettre bien. Donc, je veux être conscient de ça, moi. Je veux être contradictoire. Et ça a le mérite d'être clair. Mais justement, et là, tu parles de tout ça, de ce lifestyle, etc., ce que parfois tu montres, etc. Et si tu es conscient de tout ça, pourquoi tu ne lèves pas un peu le pied ? J'ai levé un peu le pied. Si tu regardes bien, j'ai levé un peu le pied. Je n'ai même plus Snapchat, j'ai enlevé. Parce que Snapchat, c'était quoi ? Moi, mon Snapchat, en tout cas, c'est que du lifestyle. C'était que ça. Et j'ai levé le pied. J'ai levé le pied, c'est... On ne me voit plus faire les boutiques, faire ces choses-là, faire machin. Je ne me filme plus. On peut me filmer en train de faire ça, peut-être, c'est vrai. Mais moi, je n'ai plus envie de le faire et je ne veux plus le faire parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de faire passer un message cool ou de forcément donner envie aux jeunes de pouvoir gagner beaucoup d'argent, etc. Je pense que tu peux réveiller beaucoup de haine, beaucoup de daïne, de deuil, beaucoup de jalousie, beaucoup de... Ah, ce mec-là, je ne l'aime pas finalement, etc. Et je n'ai pas envie de ça parce que je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Voilà. Je sais d'où je viens et j'espère mon souvenir toute ma vie. Merci, frère. Et comment dire, ce déclic, tu l'as eu quand ? Le fait de... Calm down. Ce déclic, il a toujours été dans un coin de ma tête en vérité. C'est un déclic, c'est quelque chose qui est là. Quand tu es quelqu'un quand même de croyant, tu es conscient de ce qui se passe dans le monde, il faut être conscient quand même de ça. Tu ne peux pas vivre comme ça bêtement en consommant tous les produits qu'on t'envoie. Même si... Tu sais, il faut quand même savoir savoir. OK, fumer tue, je le sais quoi. Je fume, mais je sais qu'il faut le savoir. C'est ça l'exemple en fait. Sache, comprends dans quoi on est, dans quoi on vit. Tu vois ? Pour pouvoir mettre ça dans un coin de ta tête, avoir une certaine réflexion. Donc, dans un coin de ma tête, il y avait toujours ce truc de... Bon, quand même. Tu vois ? Tranquille. Et c'est aussi pour ça que tu as préféré reculer un petit peu et vivre au Maroc ? Tu vois ? Ça, c'est autre chose encore. Tu vois ? Aussi, prendre de la distance avec ta fonction, tu vois ? Être monsieur tout le monde, passer un petit peu inaperçu. Il y avait ce côté-là aussi, bien sûr. Et je voulais pouvoir aussi... Moi, j'ai fréquenté... Je suis allé au Maroc pendant un mois de Ramadan et j'avais passé un super bon moment. et je me suis senti quand même à ma place. C'est un pays musulm, t'entends l'Aden, etc. Tu... T'as pas peur de... T'as pas peur de ta religion, t'as pas peur du regard des autres. Donc, la France, c'est... J'ai tous mes souvenirs ici. J'ai fait toute ma scolarité ici. J'ai monté toute ma carrière ici. Mes premiers fans, ils sont ici. Le peuple, je serai toujours avec le peuple. Tu vois ? Mais, voilà. D'autre côté, moi, pour mon bien-être, il fallait que je parte. Il y a beaucoup... Il y a vraiment un côté très spirituel. C'est bien, c'est ton droit. T'es en phase avec tout ça et moi, je peux que respecter ça. et tu vois, on va revenir sur l'aspect musical. La section. T'es gomme tout. Moi, clairement, je vous ai découvert en 2009 avec tous les morceaux à l'époque qui commençaient à être un peu matraqués partout. Les t-bêtes ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, clairement, moi, je vois quelqu'un qui, dans les clips, il fait des saltos arrière. On dirait un ninja avec les lunettes. Il est là. Il en voit clairement et il se distingue de tous les autres. Clairement, moi, tu sais, comme j'aime dire, parfois dans les groupes, ça se fait de manière instinctive ou pas, il y a un numéro 10. C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'étais le numéro 10. C'est vrai et les autres me l'ont toujours dit aussi. D'accord. C'est pour ça que ça a toujours été très clair. Mais ce maillot-là, c'est toi qui l'as enfilé ou qui l'as enfilé ? on me l'a enfilé. Ce maillot-là, on me l'a donné. Barak Adama m'a mis ce maillot-là dès le début. La lead vocale, voilà, le leader. Donc, c'était ça dès le début et c'est pour ça qu'on a pu, je pense, aller aussi loin, frapper aussi fort parce qu'on était organisé. C'est pas tout le monde veut être le leader, machin, etc. Non, on a un leader. C'est Wara. Et nous, derrière, il ouvre la porte, c'est l'ouvreuse. Et on fonce. C'était ça le projet de section d'assaut. On s'est donné un laps de temps, on savait qu'on devait arrêter, qu'on devait faire six, ça devait partir en solo, on savait. Après, il y a l'histoire du retour ou pas du retour, ça c'est autre chose. Mais, on était organisé. Une équipe organisée avancera toujours qu'une équipe super puissante à côté, mais où tout le monde veut être leader. Tu vois ? C'est... Et c'est bien de le dire, mais toi, ce statut-là, tu l'as bien encaissé ? Tu l'as bien assumé ? C'est pas évident. Parce que clairement, j'ai bien compris, Barak, c'est ton gars. Tu le connais depuis l'enfance. Je suppose que Masca, pareil, mais il y en a qui sont venus après. Oui. Il y en a avec qui tu n'avais pas forcément les mêmes atomes crochus. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, on ne va pas se mentir. Est-ce que tout le monde avait validé ça ? On n'en a jamais discuté, on n'a jamais eu une réunion concernant ça. Oui, mais parfois, il y a le feeling. Concernant leader, pas leader, mais c'était imposé, tu vois ? Et quand c'est Barak qui a imposé le truc, c'était le noyau qui parlait. Dans Section, il y a toujours eu un noyau, tu vois ? Il y a toujours eu un noyau, un épicentre. C'était Barak, Lefa, moi-même et Masca. C'était vraiment ça le noyau. Les décisions viennent de là. Le groupe était né de là, vraiment, tu vois. Donc après, Black M, il est venu un peu plus tard. Moi, j'ai ramené JR, Doumams, il est arrivé, etc. Et bien, tu m'apprends des choses, mon frangin. Et c'est ça qu'on aime ici, frérot. Moi, je dis les choses, il n'y a pas de... C'est très bien. Et encore une fois, la section dégomme tout, tu disais, leader assumé, et c'est très bien, Dawala. Pourquoi il a misé sur vous ? Parce que tu sais, là, il voit Seth Geusne, arrivé, bon, avec Masca, mais tu me comprends, arrivé comme ça. Pourquoi miser sur vous ? Parce que ça, on se le dit vulgairement, mais c'est bourbier. Il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Bien sûr. Bien les choses, comment elles se sont passées. Donc, qui nous présente Dawala ? Tu sais qui nous présente Dawala ? H. McNam. C'est H. McNam qui nous présente Dawala. Parce que H. McNam, à l'époque, il devait faire un son avec D-R-Y et Damon One, avec Intouchable. Et il nous dit, passez au studio, les gars, il y a Intouchable et tout, et il y a Dawala qui va passer. Il faut envoyer un méchant freestyle. C'est le mec qui a produit Pure Sanguetto, c'est le producteur d'Intouchable. Donc, on arrive au studio, on en voit. Dawala, il a kiffé, D-R-Y, il a kiffé, Damon aussi. C'est-à-dire, la connexion vient à partir de là. C'est dans une cave. Et de là, donc, Dawala commence à nous suivre. Il commence à nous suivre, à s'intéresser à nous, etc. Donc, il nous met le pied à l'étrier, il a les plans studio, il a l'oseille, il a le truc, on n'a rien. Donc, il y a une structure qui commence à se monter. Il faut dire les choses. Il nous a beaucoup aidé. Quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Et ensuite, voilà, le groupe était compliqué à gérer. Donc, à un moment, il y a eu un coup de mou. Pourquoi compliqué ? Parce que bon, ça ne prenait pas, on était trop, soit parfois, ça demandait Gim solo, machin, c'était ça. Parfois, moi, Dawala, il m'a amené sur un plan où j'étais solo, où c'est Dry qui fait un show et moi, je fais la première partie, genre, je ne veux pas ramener tout le monde, je ne peux pas faire gratter tout le monde, donc ça devenait compliqué, tu vois. Et on a eu un petit coup de mou, Dawala, il avait un peu disparu et là, on a fait le clip anti-tectonique. C'est remonté, l'espoir est revenu, etc. Dawala est revenu, plus chaud que jamais et là, on a commencé à, les deals ont commencé à tomber avec, je me rappelle, c'était quoi, cette maison de disques, j'ai oublié, c'était Hostile ou EMI Music. On avait signé un premier contrat là-bas. Mais apparemment, il y a Marc de Bombatac aussi qui te faisait les yeux doux. Ça, c'est autre chose. Ça, la vraie histoire de ça, je te la raconte ou pas ? S'il te plaît. Je n'ai jamais raconté cette histoire, je crois. Marc de Bombatac, putain, tu m'as ramené loin. Marc de Bombatac qui produisait El Matador, je crois, le rappeur marseillais qui cassait tout à l'époque et il avait fait un feat avec Brasco, je me rappelle. Donc Brasco, à cette époque-là, à cette époque-là, il avait reconnu grave notre talent, il nous soutenait de fou. Franchement, c'est vraiment, il avait vraiment un vrai bonhomme, tu vois. Donc il nous a invités au Planète Rap, à son Planète Rap avec El Matador. Il avait un son qui cartonnait. Mais nous, entre-temps, Bombatac, on a essayé d'envoyer des MSN, des mails, des machins. Il répondait une fois sur deux, machin, il nous baladait un petit peu. Il ne voulait pas nous dire non en vérité. C'est ça la vraie histoire. Il ne voulait pas nous dire les gars, c'est bon, tu vois. Donc, Brasco nous invite à un Planète Rap. On arrive première fois à la Planète Rap et tout, on n'est jamais monté à Skyrock. Donc on était en bas déjà, on ne pouvait pas monter en attendant. Il y a les serbes là de vous comme ça à Skyrock. Il y a les mecs bizarres. On dirait, ils ont le droit de tuer, paro. Donc les serbes, ils sont là, donc c'est impossible à témoin. Donc ils commencent à appeler Brasco. Ça sonne, ça sonne, tu connais, ça ne répond pas. Planète Rap, c'est mort. Des gens, ça sonne, ça sonne, j'appelle, j'appelle, j'appelle. Après, Brasco, il répond, c'est bon, on commence à témoin. Là maintenant, le gars de Bombatac, Marc, il commence à dire aux serbes, non, 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 c'est mort. Ils ne peuvent pas rentrer, genre. On ne comprend pas, c'est Brasco, il nous a invités et tout. Donc genre, ça nous met d'heures. T'as capté ? Je ne sais plus ce que je lui dis, parce que ça manque de respect de fou. Brasco nous a invités, tu vois. Il nous a mis d'heures, le gars. Il n'a pas cru en nous. Je peux dire tous les gars qui nous ont négligés aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pareil, tous ces gens-là, c'est-à-dire que, et moi, je suis quelqu'un quand même, je suis un rancunier de fou. Et encore une fois, ça, ça peut faire office de booster. Tu vois, toutes ces portes fermées. Moi, c'est un booster pour moi. Je pense que l'inverse, peut-être, ça ne nous aurait pas stimulé. Ça ne m'aurait pas stimulé autant. Exactement. D'un côté, merci tous ces gens qui nous ont gliginés. Tu ne vois pas ? J'ai... Et aujourd'hui, eux, par contre, il n'y a plus de... Non, il n'y a pas de rancœur. La vérité, ce n'est pas de rancœur parce qu'aujourd'hui, j'ai eu ma victoire, j'ai eu mon truc, etc. C'est plus... Voilà, ils ont fait partie des choses qui m'ont donné de la bouteille. Tu vois ? Et voilà. Et on va rester sur cette note positive. Ils t'ont donné quand même, malgré eux, de la force. Et c'est ce qu'il faut retenir, frérot. Et tu vois, encore une fois, j'accélère un petit peu dans le temps. On est comme ça ici. Mais il y a le gros succès de la section, notamment l'année 2010, l'école des points vitaux. Forcément, moi, tu sais, toi-même, tu sais, je viens de Sarcelles, il y a une fois, vous avez fait un concert là-bas. Purée, j'ai vu du monde débouler d'un coup. Et je me suis dit, waouh, là, c'est plus qu'un groupe, c'est un phénomène. Tu vois ce que je veux dire ? La section, c'est un phénomène. Mais parallèlement à ça, moi, j'ai cru comprendre que financièrement, c'était compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Et comment, justement, on arrive à jongler dans ces deux tableaux-là, à savoir, il y a la célébrité là, mais finalement, les poches de son parent. Et Snoop Dog à l'époque de Defrault, il était reconnu partout. Hype de balade, mais ouais. Grosse hype, mais il n'y avait rien dans les poches. C'était valable pour toi ? C'était valable pour moi, pour nous. Comment te dire que je chantais déjà désolé, mais j'étais en club, je prenais 200 euros ? Comment me croire ? Tu vois, il y a des choses, je ne dis même pas, parce qu'ils vont dire qu'il faut doser ou je ne sais pas quoi. Mais je chantais désolé, je chantais What It By Night, on chantait tout ça, je repartais avec 250 euros. Je faisais Paris-Quimper en Viano pour aller chercher mes 250 euros. Et je le faisais, parce que je n'avais pas le choix. Et je chantais What It By Night, les gens me voyaient à la télé, pensaient que j'étais déjà millionnaire. J'ai fait le Zenith de Paris, j'ai pris 900 euros. Et j'en ai fait des showcase. Et donc pour arriver à des 5 000 euros, pour me payer mes fringues, mes machins, il fallait tourner, il fallait en faire des showcase. Et ça, c'est le côté obscur d'Awala, tout le conflit autour de lui, moi, etc. Tout ce déchirement, c'est dû à ça, aussi. Tu vois ? C'est dû à tout ça. Parce que c'est lui qui est responsable de ça. Parce que derrière, quand tu parlais après au booker, il disait, mais je vous ai vendu 16K. Mais toi, tu regardes maintenant ton porte-monnaie, il y a 250 euros. Tu vois ? Ah, mais là, je vous ai vendu 10K. Là, si je vous ai vendu 8K, même si on est 10, tu vois, bah 200 euros. Donc, tu rentres maintenant, madame, elle est à la maison, etc. Toi, tu fonfaronne à la télé, mais tu ramènes des 200 euros. On ne peut pas te prendre au sérieux. T'as capté ou pas ? Laisse ça, en fait, va faire brancardier à la riboisière. C'est plus simple pour toi. T'as un salaire fixe, au moins, t'es là. Là, tu vas prendre 200 euros, tu vas à Quimper. Après, tu vas à Lille. Tu ne vas pas. C'était ça, c'est la réalité. Mais tu sais, encore une fois, vous, votre relation, elle était quoi ? Purement business ou elle était fraternelle ? Nous, on pensait, moi, je pensais qu'elle était fraternelle. Elle l'était, mais l'aspect du business était prépondérant. Donc, le business, pour Darwala, c'est un Sonicé. C'est comme les Schler. c'est des businessmen, c'est des gens, c'est des hommes d'affaires. Donc, lui, malgré lui, les affaires l'ont porté sur le cœur. Mais ça, j'espère qu'il s'en rendra compte. Tu vois, ça veut dire que tout était calculé. Ça veut dire que il y a une coïnta, en fait. Le sandwich que tu as mangé en 1905, là-bas derrière, il est noté. C'était à ce niveau-là. Jusqu'à te rappeler de, j'ai payé ici, tu te rappelles, j'ai payé ça, le loyer de la daronne, le machin. Mais tu as vu, moi, je vais te dire la vérité, qu'on soit clair. Moi, ça ne m'amuse même pas de voir deux frères, parce que vous êtes carrément deux frères à se tirer dans les pattes, etc. On a vu un petit peu les différentes versions de chacun. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça, j'en parle aujourd'hui. Dis-moi. On était en procès. On était au tribunal. J'étais assis devant, je crois qu'il était juste derrière moi. On est arrivé à ce niveau-là. Donc, ce que je vais te dire là, il n'y a pas de, ce n'est même pas des, c'est des choses que je n'ai pas dites parce que, voilà, à quel moment je veux dire ça ? Je n'ai pas d'intérêt à dire ça. Là, on en parle, tu me poses la question. Bien sûr. On est là pour parler authentique, vrai. Absolument, absolument, mon frère. je te dis la vérité. C'est la réalité que les gens ignorent, c'est ça ? Mais du coup, quand toi tu as su tout ça, parce qu'encore une fois, les bookers mettaient un petit peu leur grain de sel, mais vous n'avez pas pu, et vous n'auriez pas pu arranger ça. Les autres étaient aveuglés. J'étais devenu l'ennemi. Je ne sais pas si tu réalises. Ça veut dire que les gens du groupe étaient paro sur moi. Les gens, ils me voyaient en bizarre parce que j'avais cette idée d'émancipation déjà très tôt. Je me suis dit, les gars, en vérité, c'est une dinguerie ce qui se passe. Il faut t'écaler, mais bien. Comme j'ai mis ça dans la tête des gens, Dawah, il a su ça. Il a monté tout le monde contre moi. Mais après, tu as foncé en solo, Frangin. Tu étais toujours sous la houlette de Dawah. J'ai foncé en solo, mais j'ai toujours en deal avec Watibé. Oui, mais moi, en tout cas, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que tout allait pour le mieux. Encore une fois, parce que j'étais... OK. Ça, c'est l'extérieur, mais on était en guerre froide déjà. On était comme aujourd'hui avec les États-Unis, l'Ukraine, la Chine. OK. À tout moment, ça peut tirer. Et déjà là, financièrement, pour toi, ça allait quand même un peu mieux ? Financièrement, vu que j'ai fait une révolution qui a d'ailleurs permis de faire gagner de l'argent à tout le monde, sur une des dernières tournées en 2011 de la section, j'ai monté une révolution, clairement. Laquelle ? Où j'ai demandé une augmentation. J'ai demandé une augmentation. Du coup, s'il y a un ouvrier qui a demandé une augmentation, tout le monde va commencer à dire « Moi aussi, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas augmenté. » et regarde le cachet, comment il est. Sur une tournée de 50 Zénith tournée en Allemagne et tout, tu vas t'en sortir avec dans tes poches des 8K. Tu vas aller où ? Non, j'ai fait une manifestation, une révolution, ça a augmenté tout le monde. Et là, ça y est, j'étais sur le viseur de Dawah. Personnage dangereux, il faut l'éteindre. OK. Mais, encore une fois, tu sais, on parle avec le cœur ici. Moi, je ne peux pas me réjouir parce que toutes ces histoires-là, je les découvre en même temps que le jour. C'est la réalité. Aujourd'hui, on a eu des procès, c'est l'enjustice. Aujourd'hui, on est là, on a signé un accord, un traité, il n'y a plus de guerre. Ça, je parle du passé. C'est comme si je parlais, un criminel, il raconte, il a fait sa pure, il l'a purgé déjà. T'as capté ? Voilà. Et on finira sur une note positive, quoi qu'il arrive. Mais là, je te raconte l'histoire, telle qu'elle est, il faut connaître. Mais non, non, mais tu fais bien d'en parler. Tu sais, moi, clairement, j'ai eu vent de certaines tensions, même avec Black M. Oui. Black M, c'était très compliqué. Bien sûr, il y a des tensions, parce que c'est né de tout ça. Il a jeté un poison. Donc, j'étais vu, moi, j'étais le montant noir. Donc, j'ai dû partir, j'ai dû me forger, j'ai dû monter mon équipe. Tu vois pas ? C'est comme ça. J'ai pas eu le choix, en fait. Et comment toi, tu te sentais finalement dans ce marasme, clairement, parce que t'es reconnu, on t'appelle de gauche à droite, tu fais des, des refrains ici et là, etc. Mais les homeboys avec qui t'as grandi, avec qui tu t'es forgé, avec qui t'as partagé des secrets, ne veulent plus entendre parler de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Je te cache pas, c'était pas facile, parce que du coup, c'est comme de tout réinventer. Tu sais, un nouvel entourage, etc. Ça n'a pas été évident. Mais en même temps, ça cartonnait pour moi, tu vois ? Et donc, ils le vivaient d'une façon, c'était trop bizarre, tu vois ? Parce que, pour eux, j'étais en tort, j'étais parti. Parce que Dawala, il avait sa version à lui, et il tenait tout le monde financièrement, on va pas se mytho. C'est lui qui a tenu tout le monde financièrement très longtemps, tu vois ? Jusqu'à certains, encore très récemment là, tu vois ? C'est-à-dire, on a fait cette dernière tournée, la dernière tournée, je crois que chacun a pris dans sa poche 600 cas. Bien sûr. C'est une tournée que j'ai accepté de faire avec une grosse bataille avec Dawala, on est tombé d'accord finalement, vas-y, on fait la tournée. T'as capté ? Et aujourd'hui, votre relation, elle est totalement pacifiée ? Oui, c'est derrière. Aujourd'hui, c'est derrière, mais voilà, on n'a plus les mêmes rapports, on se voit plus autant qu'avant, et voilà, on va pas se mytho, ça a beaucoup changé, oui, bien sûr. Mais, encore une fois déjà, merci de nous donner ta version et de nous parler de cette époque, de cette étape de ta vie, parce qu'encore une fois, même là, on te voit derrière tes lunettes, on sent que ça t'a beaucoup affecté. Parce que c'est des gens qui sont dans ton cœur. Quand les gens ne sont pas dans ton cœur, ça ne va pas t'affecter. Absolument, mon frangin. Mais est-ce que tu, tu sais, quand je dis ça, c'est que tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un de rancunier, mais tu es aussi quelqu'un de très fidèle. Je m'explique. Tu sais, dans ton livre, encore une fois, je rebondis sur ça, parce que tu t'es aussi livré à ce moment-là, et tu disais à quel point Barakadama et sa famille, même de manière générale, étaient vraiment très bienveillantes à ton égard. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, tu n'avais pas d'endroit où dormir. Adaman m'a donné le gîte et le couvert. Magnifique, mon frérot. Magnifique. Et c'est quelqu'un, même si aujourd'hui, nos relations ne sont plus pareilles. Pourquoi ? On se voit parce qu'on ne se voit plus comme avant. Il y a eu cette période obscure. Tu vois ? Il en a beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert aussi. Mais c'est quelqu'un, demain, il y a un souci. Je suis le premier sur place. Tu vois ? Même si on ne se voit pas, on ne se parle pas tout le temps en faune, une fois par mois ou une fois truc. Mais ce qu'on a vécu, beaucoup auraient aimé vivre ce qu'on a vécu. En termes d'amitié, d'intensité et d'authenticité, de véracité. On était vrai entre nous. Tu vois ? Le vrai secret de ce groupe-là, Section d'Assaut, j'ai dit, c'est l'organisation et la sincérité des mecs qui étaient dedans. On était tous sur la même longueur d'onde. Et un karma aussi puissant ne peut pas durer longtemps. C'est trop intense pour que ça dure. Et c'est très bien ce que tu dis, mon frérot, et tes éloges à son égard. Et tu vois, encore une fois, tu parlais de sa bienveillance, etc. Mais tu n'as pas hésité également à lui rendre l'appareil quand lui-même était dans la difficulté. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Là où parfois, toi-même, tu sais, dans ce milieu, les gens peuvent aussi devenir amnésiques. C'est vrai. Tu vois ? Et cette histoire-là, elle est sortie parce que Barack l'a raconté. C'est lui-même, il l'a dit. C'est pas toi qui l'a dit. Moi, ça m'a étonné qu'il ait dit ça, tu vois. Ça relève de l'intime, tu vois. C'est un gros succès qu'il avait, tu vois. Et il en a parlé lui-même, c'est que c'est une période de sa vie qui l'a beaucoup... Voilà, ça l'a affecté, tu vois. Et alhamdoulilah, louange au seigneur des mondes. Nous sommes que des causes. J'ai pu être là à ce moment-là, comme j'aurais voulu qu'il soit là aussi. Magnifique, Frangin. Et tu sais, il y a un terme qui revient fréquemment dans ce milieu, c'est la trahison. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, tu rencontres des gens qui sont toujours un petit peu sur le qui-vive, un petit peu paro, etc. Est-ce que toi, c'est ton cas de figure, toi ? Parce qu'on t'a mis beaucoup de couteaux dans le dos. Oui, moi beaucoup, oui. Moi beaucoup. Parce que les rois n'ont pas d'amis, ils n'ont que des partisans. Donc, c'était quelque chose. Je m'étais préparé entre guillemets un peu à tout ça parce que, même si on ne s'y prépare pas vraiment, mais, Dieu merci, j'ai hérité d'un cœur assez hermétique. Tu vois ? Assez hermétique, trouble, qui laisse rentrer très peu de choses. Donc, les trahisons que j'ai pu avoir, même si elles étaient très étonnantes, notamment une des dernières, c'est des trahisons c'est des gens qui rentrent chez toi qui... C'est la sécurité. C'est les gens de la sécu. La sécu, c'est ta sécurité. Il sait tout de toi, tes déplacements, etc. Il vient chez toi, il voit les enfants, il gère la sécurité de ta life, quoi. Quand tu sais que ton gars de sécu depuis des années, avec qui tu étais, tu as une confiance limite aveugle, parce qu'il n'y a qu'envers Dieu qu'on doit avoir une confiance aveugle, en vérité. Mais une ultime confiance et tu vois que c'est cette même personne, c'est cette personne-là qui a envoyé l'audio. Tu vois, tu te poses des questions. Et tu vois, encore une fois, on parle de trahison, mêlé à l'amitié, etc. Mais là, encore une fois, Gims devient vraiment big. Quand Gims devient big, il y a des nouvelles personnes qui se collent à lui, qui se greffent à lui. Tu sais, je pense à des attachés de presse, je pense à des managers, je pense à des gens qui ne vouent pas un réel amour pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne voient que leur intérêt. Et comment finalement, toi, tu arrives à rester hermétique et à travailler avec ça ? Parce qu'au final, c'est ce que vous ne comprenez pas. Bien sûr, ce que je vous suis, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que bien sûr, ces gens désirent toutes ces choses-là, ces gens, je ne cherche pas leur amour. Je ne cherche pas votre amour. Je ne cherche pas ton amour à toi. Oh, attaché de presse. Oh, manager. Oh, adjoint. Oh, machin. Je ne cherche pas votre amour. Je ne suis là que pour ma personne, pour ma réussite, pour ma famille. Je fais ce que j'aime et vous êtes là pour m'aider à faire ce boulot-là. Vous êtes payé pour faire ce boulot-là. Vous aimez apparemment ce boulot-là aussi. Le reste, débrouillez-vous comme vous voulez. Vous voulez briller sur Instagram, faire des stories, avoir des DM, serrer des meufs, c'est votre affaire. Moi, je sors un album telle date, j'ai une tournée telle date, il faut que ça soit carré. Je suis là pour écrire une histoire et partir sans rien dire, comme le pétrole de l'Arabie. C'est pour ça que je suis là. Donc, les gens autour, achats, c'est votre problème, ça. Je ne suis pas dans ça. De même, il ne m'aime pas, en vérité, c'est un hypocrite. Je m'en fous. On est tous hypocrites, on joue tous à un jeu là-dedans. Mais tu vois ce que je veux dire ? J'entends ce que tu dis et ça peut s'entendre et ça peut se comprendre clairement, mais encore une fois, on n'est que des hommes avec un grand H. Tu vois ce que je veux dire ? On a des émotions. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, forcément, même si toi, de façade, tu dis ça comme ça, mais en creusant, frangin, ça fait mal parfois. Moi, on m'a trahi trois fois par des gens proches. Trois fois. Pas une fois, pas deux. Comme il dit dans le film. Pas une carte, pas deux cartes. Trois fois, des grosses trahisons. Où tu veux que je place mon cœur ? Le cœur, tu l'enfermes. Trois fois. Pour l'appât du gain. L'appât du gain. Les millions. Trois fois. Des proches. Comme il a dit à Hassan II. Occupez-vous de mes amis, mes ennemis, je les connais déjà, je m'en occupe. Occupez-vous de mes amis. Des gens qui sont juste là, 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 là. T'as capté ? Trois fois. Des grosses trahisons, des gros problèmes, des gros trucs. Sans la puissance de la musique, sans la... C'est-à-dire la fidélité des fans de la première heure, j'aurais pas survécu. J'aurais pas survécu. Tu vois ? Les gens ne peuvent pas comprendre certaines choses, tu vois ? Des polémiques que tu te manges, des machins. Sans la puissance de la musique et de la fidélité des fans, je servis pas. Et les parents te mettent en garde sur ça ? Bien sûr, ma mère, tous les jours. Tous les jours, ma mère me met en garde. Depuis que je suis gamin, ma mère me met en garde. Ce qu'elle me dit, ma mère, elle dit, prie pour tes amis qui ne tournent pas. C'est la prière qu'elle me demande de faire. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. T'aimais le conseil. T'aimais la prière qu'on me demande de faire. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. C'est pas en prie pour machin, la réussite. Prie pour que le cœur de tes amis ne tourne pas. Mais qui va te faire du sale si c'est pas ton gars ? Personne. Il y a des gars aujourd'hui. J'ai deux gars, je pense. Deux amis, vraiment. Je dis, c'est mes amis. Je pense que ce sont vraiment mes amis. Deux. De reste, bon, c'est des... On est là, on est des frères, il n'y a pas de souci. Les amis, vraiment, je pense que j'en ai deux. Personne rentre facilement dans le cercle. Ouais, ouais. Après, c'est... Si j'ai un conseil à donner, c'est d'apprendre à passer du temps avec soi-même. Il faut passer du temps avec soi-même, en vérité, parce que... Quand tu peux vivre seul, tu peux tout affronter, je pense. C'est important. Aujourd'hui, on se repose sur tellement de choses, tellement de gens. On va avoir des psys, tu te rends compte ? Qui nous disent des choses qu'on veut entendre, qui vont nous apaiser un petit peu. Et quand on arrête d'aller voir ces gens, on arrête de les entendre, on n'est pas bien, on a besoin de les voir une deuxième fois, une troisième fois. Tu vois ? Absolument, mon frérot. Et... Mais du coup, comment on deal avec tout ça ? Parce que de l'autre côté, tu sais, moi, quand je te vois, t'es très terre à terre, t'es très posé, t'es... Tu sais mettre les mots sur tes émotions et ça, rien que pour ça, déjà, je te dis merci, mais tu sais, après avoir fait le Stade de France, quand il y a l'émir du Qatar qui t'appelle tout le temps, je suppose que... Et j'en suis quasi sûr même qu'au niveau familial, le statut, alors, c'est toi l'homme de la maison, etc. Mais tu sais, comment tu jongles avec tout ça, frérot ? Franchement, c'est... Tu sais, ça te tombe dessus comme ça et ça devient... Tu dois créer ta stabilité dans tout ce cirque. Tu dois trouver un moyen de te stabiliser. Tu vois ? Tu peux pas te dire, bon, ça, je vais... Tu dois trouver un moyen de te stabiliser. Tu vois ? Ça te tombe dessus, en vérité, la starification, être une star. Il n'y a pas de formation. On peut pas te dire à l'avance, bon, là, tu vas faire ça, là, tu vas ressentir ça. Quand tu fais ça, il faut mieux agir comme ça. Tu pries pour que t'aies une stabilité, quoi, que tu trouves une stabilité dans tout ça. Et est-ce que toi, tu prends autant de plaisir ? Tu sais, ça fait longtemps maintenant que t'es dans le game, que t'es installé, etc. Mais est-ce que tu kiffes toujours autant ? Oui, je kiffe. En fait, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est les scènes, les concerts, découvrir d'autres pays. C'est ça que je kiffe le plus. C'est arriver dans un endroit... Par exemple, là, je vais en Slovaquie, je ne suis jamais allé, tu vois. Ça me fait kiffer d'y aller, tu vois. Je suis content d'aller en Slovaquie. Je vais à Copenhague. C'est un public totalement différent. Rencontrer ces gens-là, ça me fait vraiment kiffer. C'est ça, aujourd'hui, où je prends le plus de plaisir. Et le fait de voyager tout le temps, sillonner le globe, les enfants dans tout ça ? Ah, ce n'est pas facile. C'est vrai que... L'absence. L'absence, ce métier-là, il est... S'il doit être attaché à quelque chose, s'il doit avoir un boulet au pied, si ce métier devrait avoir un boulet au pied, ce serait l'absence. Tu vois ? Donc, pas souvent là. Beaucoup de choses qui tombent en dernière minute. Tu vois ? Des tournées qui prennent beaucoup de temps. Et surtout quand ça marche, tu vois ? Donc, tu es sollicité partout, les plateaux télé, les tournées, les privés. Bien sûr, il y a des années où j'ai passé... Je ne sais même pas si je n'ai pas passé des huit mois en vérité en dehors de... Sans voir la famille en cumulant. Les huit, dix mois, je rentre au ramadan, il y a tout le mois où je ne fais rien, je suis posé. Et après, c'est reparti. Et c'est vrai que ça, c'est l'aspect qui me fait le plus de mal dans ce métier-là. C'est cette absence qui est trop difficile à gérer. Ou soit tu fais une croix, tu te dis là, je m'arrête, je ne fais plus rien, je me pose. Donc, tu t'assoies sur des millions sachant que ces millions, c'est ta vie, c'est ton niveau de vie, c'est pour ta famille, c'est pour ci, c'est pour ça. Donc, tu vois ? Tu es dans un vrai truc au point de décision. Et les parents dans tout ça, la mama, tu la vois toujours autant ? Toujours. Ma mère, bizarrement, je la vois plus qu'avant. Plus j'ai grossi, plus je devenais quelqu'un, plus elle était auprès de moi, toujours là. Elle vient à la maison pendant le ramadan, elle va passer, elle va rester tout le mois et on est très proches. Et le papa ? Parce que tu disais qu'il y avait des tensions, c'était un peu compliqué. Je le vois beaucoup moins. C'est plus le téléphone, tu vois ? Le daron, lui, il est fidèle à lui-même, il est toujours dans sa bulle, dans son truc. Tu as l'impression que le temps s'est arrêté, lui, tu vois ? Qu'il est toujours dans les années 80, tu vois ? C'est toujours le même personnage, il est toujours habillé, toujours souriant, c'est un bon vivant mon daron, tu vois ? C'est un mec, il est là, il est... Donc il est... J'ai l'impression que parfois, quand je le regarde, qu'il n'a pas bougé, c'est dingue. C'est ouf. C'est pas un monsieur... Non, je m'attendais à ce qu'il se... Tu sais, qu'il se fatigue un peu, machin, etc., mais il est toujours là. Quand tu dis ça n'est plus que rien, il y a toujours les boucles d'oreilles, tout ça. Toujours, c'est incroyable. C'est magnifique, frangin. Et tu vois, encore une fois, toi, ta carrière se porte à merveille, clairement, mais tes comparses de la section qui n'ont pas eu ta carrière, pour le coup, ils deviennent quoi ? Est-ce que toi, tu t'es pas dit finalement « je vais les aider un petit peu » ? Bien sûr que je me suis dit ça. J'ai dit à J'ai dit à un moment fatidique de sa carrière quand j'avais quitté le Watibé, tout ça, j'ai dit à J'ai dit à J'ai dit « gros, viens avec moi, j'ai une structure, je te prends dans ma structure, tu fais ton projet, ça te donne avance, tout, machin, t'inquiète pas, on a les fonds, on a tout. Je suis accompagné, je suis soutenu, il y a des actionnaires, il y a des gens énervés. Laisse Watibé, viens ici, ça va mal se terminer. J'ai dit « J'ai dit « J'ai dit lui-même, il peut témoigner de ça. Il a préféré rester parce que l'emprise de Dawah était trop puissante. L'emprise était trop puissante, il tenait les gens par le zengue, tu vois, donc ça payait des loyers, des machins, donc compliqué. Mais moi, J'avais tout préparé, chambre, tout, tiens, prends ton truc, ta voiture, elle est là, tout. Mais bon, il a fait ce choix-là et aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui, voilà, la carrière de J.R., elle aurait pu, ça aurait pu être totalement différent, je pense. Mais même humainement, comment t'es avec ses frères ? Non, humainement, J.R., c'est mon frère, ça n'a jamais bougé, je n'ai jamais été en froid avec J.R. ou quoi que ce soit, c'est juste que il faisait ce qu'il y avait à faire, il a sa famille, il a ses enfants et voilà, il était là, tu ne peux pas l'empêcher de continuer avec Watibé, avec machin, en vérité, tu vois. Moi, j'avais une solution à un moment pour lui, je lui ai proposé. Il a décliné, tu vois, mais je n'en veux pas du tout. Mais tu vois, et là, je suis désolé, mais à chaque fois, je vais faire du name dropping, mais c'est comme ça ici, frérot. Barack disait que toi, tu étais quelqu'un de très intelligent et tu le mettais toujours en alerte sur le fait qu'il ne fallait pas trop parler dans les médias, il ne fallait pas donner son avis sur tout, il ne fallait pas, si tu veux, donner du grain à moudre aux gens, tout simplement, tu vois ce que je veux dire ? Donc, toi, ces derniers temps, j'ai l'impression que tes prises de parole étaient beaucoup plus importantes. Tu comprends quand je veux dire ça ? Elles étaient beaucoup plus répétées. Déjà, tu confirmes ce que je suis en train de te dire ? bien sûr. Mais pour quelles raisons ? Tout ce que je dis, c'est tout de suite relayé, des relais politiques, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, Maître Gims, c'est une marque. Oui, je pense, c'est même pas je pense, c'est certain. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut aller très vite dans les deux sens. Tu sais, en te disant ça, moi je pense à la polémique de Noël. C'est quoi l'intérêt, frérot, de dire ça ? Non, il n'y avait pas d'intérêt. Franchement, je... Tu vois ce que je veux dire ? je suis d'accord avec toi. Il n'y avait zéro intérêt à parler de ça, à dire ça comme ça, le balancer. Il n'y avait pas d'intérêt. Au final, regarde, ça m'est tombé dessus. Relais médiatique, des émours, des gens, ils se sont régalés. Bien sûr. Des gens qu'on ne regarde même pas à la base, ils ont existé. Ça a été n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord à 100%. Je suis d'accord à 100%, mais c'était spontané. J'ai balancé le truc comme ça. C'était un snap, tu vois. Et déjà, c'est bien de faire amende honorable, clairement frérot, mais tu sais, tout à l'heure, je te parlais des gens finalement qui sont autour de toi, mais qui n'ont pas un réel amour pour toi. Tu vois ce que je veux dire dans la mesure où tu sais... ils ont dû se roter les mains. Mais quand je te dis ça, c'est dans la mesure où tu sais, il y a un moment donné, quand tu as un entourage proche, il doit justement te prévenir avant de fuck top. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que toi, tu es un artiste, parfois tu pètes un plomb parce que tu es un homme comme tout le monde, etc. Mais ces gens qui sont autour là, ils doivent te mettre en garde, frérot. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, le mal, il était fait. J'avais envoyé le truc, ça y est, c'était parti. Ouais. Le temps de... C'était tard, la nuit, tu vois. Mais généralement, on ne se fait jamais attraper la première fois. C'est que ces choses-là, tu as peut-être dû les faire... Non, tu sais ce qui s'est réellement passé, le vrai problème de cette histoire-là, en vérité, je pense qu'on n'est pas, pendant les élections présidentielles, ça ne se passe pas comme ça. Mais est-ce que justement, toi, tu es toujours en phase avec ce qui se passe dans la société, tu vois ? Parce qu'encore une fois, tu es tout le temps en train de jongler entre différents pays, etc. Mais tu ne te dis pas que si je fais une bavure, ça va être récupéré ? Bien sûr, je me dis ça. Bien sûr, je me dis ça. Mais tu sais, parfois, tu as envie de dire tellement de choses. Tu sais, ça fait des années, maintenant que je suis dedans. Tu te poses des questions, tu te dis au final, si tu n'as jamais pu dire ce que tu pensais vraiment, est-ce que... Enfin, où est l'intérêt, tu vois ? Je suis un haut-parleur, donc au bout d'un moment, tu te poses des questions. Tu vois ? On m'a donné le passeport diplomatique. Ça veut dire que je suis là, parfois je regarde mon passeport. Tu vois ? Je suis obligé de dire des choses parfois, tu vois ? Je suis obligé de... Et c'est un besoin parfois. C'est un besoin de s'exprimer, c'est tout. J'ai envie d'aujourd'hui pousser un coup de gueule, parler de quelque chose, tu vois ? J'en ai marre de me dire « Ah non, il ne faut pas que je dise ci, il ne faut pas que je dise ça » alors qu'on est dans un pays libre. Les mecs, ils soudent de la gueule des présidents aux infos, ça termine tout le monde. Moi, je veux juste dire ce que je pense et boum, relais politique, tu vois ? Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis mais encore une fois, parfois, et ce n'est pas toujours de ta faute, j'ai presque envie de dire, mais ton succès dépasse tellement la norme que ce sera récupérable. Oui. Oui, ça je l'ai appris à mes dépenses, j'ai bien vu avec ce qui s'était passé le 31 décembre 2021, je crois. En tout cas, mon frangin, c'est bien déjà de faire amende honorable et on n'est que des hommes comme je ne cesse de répéter mon frérot et tu vois encore une fois, là je te parlais de responsabilité familiale, tu sais, tu es l'homme de la maison, tu as beaucoup de frères et sœurs, Dadjou tu l'as emmené avec toi, après il a eu son truc, mais n'ayons pas peur des mots, c'est toi qui l'as emmené, frangin. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu le revers de la médaille avec tes autres frères ? Je dis ça parce que Afi est rapé. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'était difficile, bien sûr. C'est dur à gérer. De par ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir qu'il est vraiment généreux, il t'a hébergé, il t'a accueilli, etc. Et le fait que tu ne lui aies peut-être pas rendu la monnaie de sa pièce. J'aurais aimé faire péter tout le monde, je te dis la vérité. J'ai essayé. On a fait des choses, on a fait du son, on a tenté des choses. Mes frères, ils sont dedans depuis bien avant moi. Absolument. Le décret, il est divin. Tu vois ce que je veux dire ? Le décret, il est divin, l'encre est sèche, 50 000 ans avant la création de toute chose. La plume était là, alors il a dit, écris. Qu'est-ce que j'écris, mon Seigneur ? Écris chaque chose dans le moindre détail. La plume a tout écrit. La vie de tout le monde, de chaque chose. L'encre était déjà sèche. Qu'est-ce que je peux faire, les frères ? Si on peut faire péter Béjik, on le fait péter. Il a signé avec moi chez Monstre Marin, avec les Pascal Negre, tout ça. J'ai fait un deal, c'était un deal jamais vu à l'époque, Joint Venture, sur un modèle américain. Tu vois ? Ça avait pris un flat de 500 000 euros, ça a investi sur le petit refraie, son groupe Marine Monster, on a fait un clip, ça a tourné sur Sky, sur Energy, on a fait ce qu'on a pu faire. Les refraies, on les a rentrés, on a fait le son Paganizonda, zoom, zoom. On l'a fait, ça a quand même fait Single Door. On a poussé. Tu as fait la BD avec Darcy. La BD avec Darcy. Le décret, l'encre est sèche. Mais par exemple, tu vois, il y a ta sœur qui chantait aussi. Il y a ma sœur qui chantait aussi, qui s'y est mise en dernière minute. Ça, c'était une surprise pour tout le monde parce qu'elle n'a prévenu personne, boum, je chante, j'arrive, poussez-vous. Je ne vois pas. Donc c'était en mode, OK, bon, on s'organise, on va essayer de, tu vois. Donc on essaie de lui expliquer comment faire, comment avancer, comment de la meilleure façon, tu vois. Parce qu'on a cette manie de penser que tu es le frère d'un tel, d'une célébrité, tu chantes avec elle, tu vas percer. Mais pas du tout. C'est encore pire parfois quand tu es le frère, etc. Les gens, ils ne te regardent même pas, tu vois. Ils disent, tu es là par piston ou machin, tu vois. C'est pour ça qu'avec Dajou, on est allé progressivement. Tu vois, il était là de, il observait, il était là dans les tournées section, après il a monté le groupe chez Nsekai, ils ont fait les premières parties, etc. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, Dajou, il a quel âge ? Il a 32 ans. Ça a pris le temps que ça a pris. Il a pété, il a fait son album et ça a marché, il s'y séparait de son binôme. Ça a été difficile, ils ont eu leurs histoires. Aujourd'hui, Dajou, voilà, c'est Dajou. Mais c'est son décret, c'est son histoire à lui. Mais va expliquer ça aux autres. Va expliquer ça aux autres maintenant. Ils vont dire non, c'est parce que t'as pas assez partagé sur Instagram. Tu partages pas. T'as pas liké là, là t'as pas fait ci. Là t'as pas fait ça. Non mais on va à Énergie, on va là-bas. Présente-moi le patron d'Énergie. On voit ça à Énergie, mais tu peux parler à Bounod directement toi. Mais comment machin ? Mais toi t'es Wara, normalement tu dis à tu dis à Gaël Sanker de rentrer le son et rentre le son, tu dis à Morgane Serrano de rentrer le son et rentre le son. C'est ça. Tu sais, les gens te voient comme j'arrive, je suis Davidson Rockefeller ou Rothschild, tu vois. Non, ça se passe pas comme ça les gars. Les radios, c'est compliqué. Ça reste un milieu très compliqué. Aujourd'hui, des gros artistes qui streament, t'as mal au crâne, machin, ils sont pas joués dans toutes les radios. Ils sont pas joués sur Énergie, sur Fun Radio, sur les grosses radios. C'est un monde à part la bande FM. Est-ce que ça t'a grillé avec les membres de ta famille ? Ça a fait des histoires, bien sûr. Ça a fait beaucoup d'histoires. Tout le monde a des histoires dans la famille, tu vois. Et nous, ça, ça fait partie des histoires qu'on a eues parce que ça touche directement le cœur. Tu sais, c'est des trucs qui... Toi, t'es là, t'as essayé de percer. C'est Dajou qui a pété. Tu vois ? Tu sais, ça peut aller loin parfois dans les familles. Moi, j'ai pas la même daronne que Dajou, par exemple. Tu vois pas ? C'est que le même daron. Les autres, on est même père, même mère, machin, etc. Je veux dire, on a grandi dans la même maison. Dajou, il a grandi avec sa daronne, tu vois. Donc, t'imagines les conflits que ça peut faire. Tu vois ? Ça peut aller parfois jusqu'à des daronnes. Tu vois comment ça peut aller vite ? Ouais, machin, etc. Tu vois ? Parce que déjà, les daronnes, comment, elles se rencontrent dans un clash ? Parce que mon daron, il a quitté ma daronne, il est avec la mère de Dajou, tu vois pas ? Donc, imagine les tensions que ça peut faire. Donc, tout ça, c'est des choses à gérer, c'est terrible. C'est les pires histoires qu'on peut avoir, c'est les histoires dans la famille. C'est dans le noyau. Les autres histoires à l'extérieur, je suis hermétique à ça. En fait, ça me touche pas de la même façon. Tu regardes pas de la même façon. Quand c'est dans la famille, tu dors pas. Et aujourd'hui, est-ce que les relations sont pacifiées avec un peu tout le monde ? Ouais, ça va beaucoup mieux. Non, de toi à moi. Tu dis la vérité ? Dis-moi la vérité. Oui, ça va beaucoup mieux. Tu sais, le grand problème aujourd'hui, que ce soit de ma famille, de nos familles, en général, aujourd'hui en France, c'est l'aspect financier. Il n'y a plus d'argent. Et les gens manifestent. Les gens sont révoltés. Les prix ont augmenté. Enfin, l'euro a baissé. Les prix n'ont pas augmenté. L'euro a baissé en vérité. Donc, c'est terrible. Donc, grâce à Dieu, avec un peu d'organisation, avec Dajou, on s'organise comme on peut pour créer une stabilité financière autour de tout le monde. Mais tout en gardant un truc de il ne faut pas être dans l'assistanat, les frères. Il faut se battre. Il faut se lever. Que celui qui a un projet se lève et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. Apprenons à pêcher tous ensemble. N'attendez pas le poisson. Tu vois ? La seule personne qui a le droit d'attendre le poisson, c'est la daronne. C'est tout. Le reste, je n'attendais pas que le poisson tombe. Prenez cette putain de canne à pêche et on y va. Il n'y a que la daronne qui peut être là à attendre. Elle a assez souffert comme ça. Elle a donné. Elle a donné fin de mission pour la daronne. Je l'ai mis en fin de mission, la daronne. Elle est posée, elle vit dans son hausse manien, elle est là, elle est tranquille. C'est la reine. C'était l'objectif. Tout ce que je fais là, c'est du plus, c'est du bonus. Tu vois ? Donc oui, on essaie de trouver un système, un montage financier qui peut gérer tout le monde. Il y a des virements permanents qui partent tous les mois, il y a des... C'est beaucoup d'argent, mais c'est comme ça. Le cauchemar... Moi, ma daronne, elle ne veut pas voir ses enfants déchirés, etc. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui, le fait d'imaginer que mon fils va être en guerre avec ma fille, je ne peux pas. Donc là, je me dis, la daronne, elle ne peut pas vivre ça. Moi, je n'arrive pas à imaginer ça sur mes enfants. Et j'imagine que ça va arriver peut-être un jour, je ne sais pas, tu vois, des familles déchirées. Tu aimes tes enfants, tu ne peux pas voir que ta fille, elle est en froid sévère avec ton fils, ça ne se voit plus. Ta fille, elle n'a pas d'argent. Toi, tu en as, mais tu ne vas pas en donner à ta fille parce que vous êtes en froid. Je ne peux pas faire vivre ça à la daronne, tu vois quoi. Tu vois, donc on fait le nécessaire. C'est tout à ton honneur, Frangin, c'est super ce que vous faites avec ton frère. Encore une fois, c'est beaucoup de responsabilités parce que d'un point de vue extérieur, encore une fois, tu sais, nous, on voit tout le temps la fame, le lifestyle, etc. Mais tous ces calculs-là, tous ces problèmes de famille peuvent aussi parasiter. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire et le message est passé en tout cas. Mais tu sais, on va changer de sujet et cette fois-ci, parler du Zahir, tu vois, parce qu'on sait que tu es très attaché au pays. Tu sais, moi, j'avais échangé avec Kémy Seba ce sujet que je salue et qui me disait que ton frère et toi étiez beaucoup impliqués au Congo, que vous faisiez énormément de choses. parfois c'est visible, parfois non. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà, s'il te plaît ? Dajou fait beaucoup plus que moi au Congo. Dajou, il a été jusqu'à monter sa fondation Give Back avec le médecin qui a eu le prix Nobel. Oui, Moukouengue. Moukouengue, oui. Moukouengue. Donc, il allait beaucoup plus loin que moi dans ça. Moi, j'ai fait quelques petites choses, mais ce n'est pas à son niveau. On fait des dons, on fait ce qu'on peut, etc. Mais Dajou, il est allé très loin et je soutiens d'ailleurs sa fondation qui est, c'est vraiment fort ce qu'il a fait. C'est vraiment très fort. Mais il faudrait faire beaucoup plus. Et c'est quoi ? Ce n'est pas l'envie qui te manque, je suppose ? Non, ce n'est pas l'envie. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que faire aujourd'hui à grande échelle ? J'ai envie de penser grand, tu vois ? J'ai envie de... Me dis, le Congo, c'est Wakanda, quoi. Il y a tout. Donc, comment voir grand aujourd'hui ? Comment penser grand ? Comment arrêter de ramener des sacs de riz ? Tu vois ? Comment arrêter d'être fier de ramener juste un sac de riz ou d'ouvrir juste un puits par-ci et par-là alors qu'il y a 100 millions d'habitants et que le pays, il faut y aller sans cours la France, tu vois ? Et qu'il y a du diamant à plus savoir quoi en faire. Il y a du coltan, il y a une nouvelle pierre qui a été trouvée, une pierre électrique, ça va encore faire des guerres. Il y a le cobalt, il y a du gaz. Donc, comment faire aujourd'hui pour que le Congo soit autonome ? Et justement, tu vois, Cheikh Anta Diop parlait justement des matières premières du Zahir en disant que c'était vraiment une terre très riche et à juste titre, clairement. Mais est-ce que toi, avec les relations que tu as ? Je suis un ministre. Non, non, pas un ministre, mais clairement, aujourd'hui, tu as des sérieuses relations. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es quelqu'un de modeste donc je le dis à ta place. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais mettre en place ou des choses qui pourraient potentiellement t'intéresser ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu n'es pas juste un artiste. Tu vois, tu es un entrepreneur aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est comme ça que je te vois. Écoute, bien sûr, je me tourne vers ça en tout cas aujourd'hui. Je n'ai plus du tout les mêmes attentes dans la musique ou dans ces choses-là. Je ferai, je pense, tout le temps de la musique parce que c'est en moi, c'est ma passion. Mais c'est plus comme à l'époque de Subliminal ou de section où il fallait absolument prouver, tout casser, montrer qu'on était ci ou qu'on était ça. Aujourd'hui, je survole un peu tout ça et j'ai plus envie de profiter aujourd'hui au peuple, à l'Afrique en particulier. Je vais me concentrer sur le continent africain à un million de pourcents. Un million de pourcents, je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique. Tu vois ? Et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Autant, voire plus que la musique. Tu vois ? C'est ce qui me fait vibrer. Moi, je suis un fan d'histoire. Donc, je suis un fan d'histoire, d'étymologie, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis persuadé, l'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe, ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques, donc on n'a plus d'écrit. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait plus grand que le mur de Berlin. C'est le mur que les Béninois, ils ont fait il y a des années. Donc, on a déjà fini le jeu en vérité. Mais on a effacé notre historique, on a tout brûlé. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, un pays comme le Congo, comme le Mali, soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui, en 2023, avec le gaspillage ? Tu vois ? Chirac, il a dit un jour, si l'humanité mangeait comme les Français, il faudrait six planètes terres. On est contre le calcul. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce que je dois faire. Je dois me concentrer sur l'Afrique noire. Je ne sais pas encore comment exactement, par quel biais, comment rentrer, par la culture, par ci ou par ça. Mais il faut qu'aujourd'hui, les Congolais, les Africains se lèvent. Il faut que tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseuil de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'Ope des Temps, depuis Hernan Cortez. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. C'est tout. Et j'aimerais faire partie des personnages aujourd'hui, comme Sankara, comme toutes ces légendes, comme Lumumba. J'aimerais poser quelque chose. Je n'ai pas envie qu'on dise c'est le gars qui a fait sa paix comme jamais. Enfin, non. Je veux construire quelque chose de solide. Je veux quelque chose qui va perdurer. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite, frérot. Clairement. Merci déjà pour ces mots. Et tu vois, là, dernièrement, on a vu Macron. Ah, vous avez vu Macron ? Partir aux Aïrs. Ah, je pensais qu'il avait. Non, non, non. Il est capable de venir. Ouais, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on l'a vu partir aux Aïrs. Visiblement, tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir décliné ? J'ai décliné. L'invitation, il faut savoir que je l'ai reçue en direct. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois ? Et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois ? Donc, j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications. et ils ne sont pas en train d'inventer une histoire. Donc, mon temps que Congolais arrivait comme ça avec le chef d'État français, ce n'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu. Ce n'était pas la meilleure idée. On m'en aurait voulu. Et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois ? Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures. J'ai réfléchi un petit peu. Bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. Je n'en ai jamais parlé, moi. Je n'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémi Seba qui a mis ça sur le... Avec un tweet. Moi, je n'en avais jamais parlé parce que je me suis dit bon, personne ne va... Quoi qu'il arrive, je n'ai pas à dire que j'ai décliné. Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin. Je n'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, ce n'était pas la meilleure des choses. Ce n'était pas la meilleure des choses. que je ne l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis par rapport au conflit qu'il y a au sein même du pays ? À l'est du pays, plus précisément. À l'est du 23, tout ça. Absolument. C'est quoi ton regard par rapport à tout ça ? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Oui. Ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je ne suis pas sur place. Je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça ? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là ? Etc, etc, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois ? Et ça ne sert à rien de rentrer dans les détails dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, dans des... C'est-à-dire dans des... Comment on appelle ça ? C'est-à-dire historiquement dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile. C'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale. C'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire. Le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence ? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines ? Si c'est ce coin du pays, le Kivu, où il y a toute cette richesse, si ce ne sont plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., que ça devienne un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars, tiens, 3,3 millions, sans nous tant de tonnes, machin, ils n'en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde, eux, on les arme, vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là, là vous nous sortez 10 tonnes, tenez, et ça paye les mecs au lance-pierre. Un lourd là-bas, un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce qu'on n'a plus... Il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois ? Donc c'est terrible. C'est très complexe en tout cas. Ça, je te l'accord, frérot. Je te l'accord, mais ce qui me fait plaisir, d'un côté, c'est que tu es très calé. Non, mais qu'on se le dise, tu vois, je ne suis pas en train de te lancer des éloges comme ça, sans raison, mais que tu es très calé sur les faits et que tu es très même sensible. Tu vois ? Et c'est une facette qu'on ne connaissait pas, frérot. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? On ne la connaissait pas, cette facette. Donc rien que pour ça, je te dis merci, mais toi, et le fait même que tu veuilles faire davantage, c'est tout à ton honneur, mais est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple ? Bien sûr. Bien sûr, je discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara il n'y a pas longtemps, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet de métro, là, carrément. On parle de faire un métro. Tu vois ? Ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque, l'Empire de couches, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayad. Tu vois ? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont mots de chevaliers, sur l'Ancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un aigri, et on est en train de ramer en sueur. Non. Et est-ce que là, encore une fois, tu es implanté au Maroc, mais est-ce que tu souhaiterais migrer ailleurs ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu as les moyens, tu peux bouger, et tu peux découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations. Bien sûr. J'aime voyager, j'aime énormément voyager. Mais là, je veux dire, poser tes valises. Poser mes valises. Tu sais, moi, aujourd'hui, quand je parle avec certaines personnes, il y en a plein qui me disent que, tiens, moi, j'aimerais m'installer au Kenya. D'autres me parlent du Sénégal. Certains me parlent du Rwanda. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus décomplexé. Et étant donné qu'il y a des nouveaux métiers, aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être présent, finalement, physiquement. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être implanté un petit peu partout. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais faire, par exemple ? Ça m'a déjà traversé l'esprit, bien sûr. Ça m'a déjà traversé l'esprit. Le Congo restera peut-être un pays compliqué pour moi, en tout cas actuellement, peut-être pour m'installer dans le sens où, de par ma notoriété, etc., est-ce que je vais pouvoir vivre tranquillement à Kinshasa, au jour le jour, etc., par rapport à bon travail, par rapport à tout ça, la distance ? C'est beaucoup... C'est des questions que je me suis posées beaucoup. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, etc., mais on n'est pas à l'abri que dans quelques années, une fois que les enfants ont grandi, etc., que la vie sera différente. Les enfants, ce n'est plus les mêmes soucis, c'est des grands, ils vont faire leur vie. Peut-être que j'irai au Congo, bien sûr, ou en Côte d'Ivoire. C'est des pays où... Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Peut-être que j'irai là-bas, peut-être que... Bien sûr. Je pense aussi au golf, parce que j'ai des très bons rapports là-bas, j'ai rencontré des gens vraiment intéressants qui m'ont tendu la main. Je pense à... à l'émir et son équipe, donc le cher Tamim, le cher Jassim, le cher Tariq, Hassan Atawadi, pour la Coupe du Monde, qui m'ont donné cette opportunité. c'est des gens qui m'ont voulu du bien et qui m'ont fait du bien. Ils n'avaient pas besoin de moi ou quoi que ce soit. On a eu un bon feeling. Je pense au roi du Maroc. Je suis là-bas, je suis tellement bien. Il m'a ouvert les portes du pays. Il m'a mis en ultra-vip. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays qui m'a accueilli comme... Comme son enfant. Exactement. Exactement. Donc quand je suis là-bas, je suis reconnaissant dans un premier temps parce que je sais que je ne suis pas traité comme tout le monde. J'arrive à l'aéroport, je ne vois même plus l'aéroport, je passe par le salon présidentiel, je ne vois plus personne. Donc on est vraiment dans un cadre où la considération que Mohamed VI m'accorde et je suis obligé de lui la rendre en... Je ne sais pas comment, mais en étant reconnaissant, en faisant le maximum pour le Maroc, des événements, le festival que je fais chaque année, on essaie de donner comme on peut. C'est très bien de lui rendre hommage et de rendre hommage à ce pays qui t'a accueilli. Il regarde beaucoup les réseaux, il regarde ce que je fais, donc c'est possible qu'il voit cette émission-là. Leroy, c'est un personnage que les gens ne s'imaginent même pas. C'est vrai. Ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Les gens ne sont pas prêts à rencontrer Leroy. Il est dans un futur que les gens ne comprendront jamais. Magnifique frérot. Et tu sais, il y a quelques années, on parlait d'un projet musical avec les artistes congolais, tu vois. J'en ai entendu parler il y a à peu près 5-6 ans maintenant. Qu'en est-il de ce fameux projet ? Moi, ce que je voulais faire, c'est un gros concert à la Défense Arena. En fin d'année pour le Congo, tous les fonds seront versés pour le Congo. Avec tous les artistes de la scène française, congolaise, belges aussi. T'imagines, le concert, le Arena, 40 000 personnes, chacun arrive, fait 2-3 titres. avec une scène aux couleurs du Congo, etc. On fait venir à un moment le médecin, Mukuige, il dit un petit mot, on enchaîne le show derrière, t'as Nino qui rentre, boum, Kobalade, Damso. T'imagines le spectacle ? Il va être fou. Moi, j'aimerais bien faire ça. J'en ai parlé à Laurent Bounod et il est totalement chaud. Il aimerait qu'on le fasse avec Sky, un gros truc. Ça, c'est inexclu que je te balance. J'étais avec Bounod à dîner la dernière fois, à déjeuner. Il lui parlait de ça. Il a dit, écoute, je te suis, tu me dis, on y va. Et ce serait pour quand ça ? J'aimerais bien le faire pour la fin de l'année. Ok. Ça approche vite. Oui, fin de l'année, il faut absolument le faire à la fin de l'année. Ça va être un challenge d'appeler tout le monde, de caler tout le monde. Mais c'est pour le Congo. C'est pour le Congo. Tous les fonds seront reversés là-bas. T'imagines 40 000 places vendues à 50 euros. C'est bien. Tu vois ? Et tout le projet, il est là-bas. Bon, tu nous bloqueras des places. de nous avoir accordé ce temps. Honnêtement, tu t'es livré. Tu as parlé avec le cœur. Franchement, c'est... Merci. Merci pour cette facette. Merci infiniment. Et voilà, tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je termine sur une note positive. Ça fait partie de l'histoire, que ce soit Daoala, que ce soit tous les autres. C'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire et c'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il faut regarder devant. On est en bonne santé. Les enfants sont en bonne santé. Il faut relativiser. Il faut toujours relativiser. C'est rien. C'est la musique. Il y a eu beaucoup d'argent. Tout le monde en a pris. Il faut avancer. Merci pour tes mots, mon frérot. Sincèrement. Avec plaisir. C'était le tiers avec l'homme que l'on nomme. Megui Warano. Pour vous servir. Pour We are seul. Mes paroles valentière. Peace. We hustle, baby.